alors pour les z sphères ce que je fais généralement c'est que je travaille à la souris et quand je vais faire du sculpting je vais travailler au stylet ce qui est important c'est d'appuyer sur x pour activer la symétrie ça va et on voit ici de part et d'autre de la z sphère on a une symétrie alors si vous ne trouvez pas la symétrie elle se trouve dans transforme activer symétrie travailler sur l'axe x et ce sera très bien comme ça la z sphère je vais aller la déplacer avec w c'est les mêmes raccourcis dans maya wr je vais la baisser ici et on voit qu'on s'est pas passé gauche droite voyez je reste tout le temps en symétrie et la symétrie on va impérativement la garder le plus longtemps possible dans le processus de travail vraiment donc c'est pour essayer de comment dire de ne pas à chaque fois qu'on fait une manip à gauche de perdre du temps finalement envoyé donc là je vais faire un scale et je vais placer ma z sphère voilà comme ceci alors peut-être que je pourrais c'est modifié horizontale leur placer un petit peu par ici mon ce qui est peut-être diminué un peu voilà alors la z sphère voyez donc là je suis à 9 heures ok je remonte vers midi je remonte je remonte je remonte je remonte et puis et puis rien du tout si je suis pas en mode edit en mode joe j'appuie sur q je suis passé à mode en mode joe vers midi et hop voyez j'ai un point vert qui apparaît quand il ya le point vert est là ça veut dire que je suis en symétrie et là avec w je vais pouvoir monter remonter jusqu'où bien j'imagine que là il ya une deuxième une troisième z sphère dont je vais aller là je suis en mode joe vient en q et hop et là avec w je monte et là à mon avis c'est trop petit voyez donc je vais appuyer sur ce qu'elle c'est eux et à grandir un petit peu comme ceci vous mettez autant de z sphère que vous avez besoin évidemment voilà moi je trouve que au milieu ici par exemple j'en aimerais bien une donc j'appuie sur q et je vais simplement cliquer là hop et puis je peux alors ajuster un petit peu la taille ici comme ceci ouais c'est pas mal je vais créer la tête alors q comme ceci et à mon avis pourra moi je pense qu'on appelle ça museau je crois pas je vais ici comme ceux ci ont créé 2 oui et en vue site voilà ce que j'ai alors je vais redresser un sein oui je peux faire comme ceux ci mais je crois que je peux faire aussi un contrôle voyez donc si j'appuie sur w et je déplace et bien la z sphère se déplace indépendamment du reste j'appuie sur un contrôle c'est toute la hiérarchie au dessus qui se déplace vous voulez vous montrer le truc pour des doigts par exemple c'est assez pratique donc là je redresse suivant évidemment comment est votre personnage quoi ici je vais aller comme ceci comme ceci alors je voudrais montrer aussi quelque chose c'est que si je veux déplacer celle là alors ici ça marche bien ok mais si j'appuie sur s je peux modifier la taille de ma broche ok je veux déplacer ça et on voit ça déplace les deux et bien oui effectivement si votre broche englobe les deux sphères et bien les deux vont se déplacer donc ça vous allez voir tard on est pour les les doigts par exemple ça va être embêtant donc avec s on réduit la taille et puis on peut alors ne modifier qu'une seule z sphère je vais modifier un peu ici comme ceci là je vais devoir quand même interpréter alors on avait ceci alors j'aimerais à faire les ici les bras donc pour les bras je vais les créer là puis sur q je crée d'abord la base l'épaule on va dire et puis je vais aller vers le cou donc je recrée avec comme ceci et en vue face je vais déplacer et au revoir je lâche des places donc je vais juste prendre cela est estimé la longueur c'est ça qui est pas facile en poster en poster ça veut dire que les bras sont horizontaux autant que possible ok autant que possible ça veut dire que par exemple il ya des personnages on va avoir besoin d'abord de se calquer sur la référence pour faire descendre jusqu'aux poignets jusqu'aux mains et puis alors après on pourrait se redresser avec une rotation avec une rotation et contrôle activée voyez un ici ça marche moyen le poids de rotation et bizarre avec alt peut-être l'idée c'est ça c'est de faire remonter proprement ou la web est comme ça avec celui là voilà voyez donc on estime la longueur on fait par rapport à un gabarit où les bras seraient vers le bas puis à un moment donné pour le rigging c'est de redresser voilà c'est pas mon cas je vais faire quelque chose de droit voilà comme ceci et c'est tout le temps la même chose en fait et c'est tout le temps內 c'est une bonne raison elle a l'impression grand silence c'est non mais le temps dé Kathleen ça donneZ elle ancestral le temps elle a l'impression d'анию elle ne connaît plus elle a l'impression d'après ça elle track la fouille et Sous-titrage ST' 501 Alors ici, une chose qui est importante, c'est d'avoir les pieds verticaux. Il faudra éviter à un moment donné d'avoir les pieds du style, comme ça, on va voir si ça marche. Vous voyez, ici on a ceci, vous voyez, donc on a cet axe-là, et ça c'est pas bon pour le rigging, ça va être embêtant pour l'animation. Au départ, il faudra bien vérifier à chaque fois que les pieds soient bien verticaux. Un truc que j'ai pas montré, c'est comment on supprime une z-sphère, ce qui peut être utile, c'est avec Alt, et je clique dessus, vous voyez, et là, elle disparaît. Un truc que j'ai pas non plus montré, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez, il y a ici des petits rectangles, et ça c'est votre historique, historique de travail. Je vais continuer, et puis après on pourra passer au maillage, donc si j'appuie sur A, vous voyez, on voit déjà à quoi ça va ressembler. Sous-titrage ST' 501 Alors, une autre remarque, si possible, c'est de vérifier que votre personnage tient debout. Donc là, mon personnage tient un petit peu vers l'arrière, j'ai l'impression. Donc normalement, l'arrière du crâne, vous voyez, de votre tête, c'est l'occipute, la petite bosse qu'on sent à l'arrière, doit être alignée sur la zone lombaire, et sur les talons arrière. Pour ça, allez regarder peut-être un dessin, une vue side d'un dessin anatomique, et vous verrez l'alignement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un personnage ne tienne pas debout, vous voyez, qui tombe naturellement vers l'arrière. Donc, essayez de bien vérifier que ça tient la route. Alors, un truc que vous pouvez faire aussi, une petite aide, c'est d'avoir un léger pli avec le coude, comme ceci. Un léger angle là, et un nez à léger angle là. Alors ça, on verra, on détaillera, mais ça permet au squelette à l'intérieur de savoir dans quel plan de rotation il peut être. Donc, où est le coude et jusqu'où il peut aller. Enfin, voilà. On va mettre un petit angle pour le coude et le genou. Ceci étant fait, maintenant, on peut passer, pour moi, on peut passer à la suite, et ce sera ici, vraiment le mode ligne.